Un employé qui a conçu une perche improvisée munie d'une caméra pour inspecter les bétonnières. Ou un enseignant qui s'approprie une clôture destinée aux pentes de ski et la modifie pour prévenir les chutes sur les sites de forage et dynamitage. Ce sont deux innovations chèvre-croises récompensées par la CSST mercredi lors de son colloque annuel en région. Des inventions toutes simples qui ont le potentiel de sauver des vies. Parce qu'il y a déjà eu des chutes dans le passé, des décès à cause de ça, puis on n'avait absolument rien sur le marché. Ça fait que je l'ai inventé. Les harnais, le problème avec ça, c'est que les gars, c'est très inconfortable ces harnais-là. J'ai passé une journée là-dedans, souvent ils ne le feront pas, carrément. Ils ne les utiliseront pas. Une fois la clôture installée, c'est sécuritaire. Mon besoin pour la perche, ma caméra d'inspection, c'était d'éviter totalement l'entrée d'espace lourd dans la bétonnière pour que je n'aille pas rentrer, sauter par-dessus le cornet. Je pouvais me cogner, il y avait beaucoup de risques. Il y a des possibilités d'application un petit peu partout. Là, on l'a sorti à la grandeur de DEMIX béton, puis on est en train de regarder dans nos carrières c'est quoi les utilisations qu'on pourrait en faire. Donc c'est définitivement quelque chose qu'on veut utiliser ailleurs aussi. C'est incroyable, l'ingéniosité. Le gars sur plancher, la fille sur plancher, les meilleures solutions viennent de là. Le conférencier Jonathan Plante connaît très bien l'importance de la sécurité au travail. Il est paraplégique depuis un accident sur un chantier de construction. En 2007, il raconte son histoire maintenant dans l'espoir de changer les attitudes. Première des choses, jamais je m'attachais. J'étais convaincu que ceux qui tombaient, c'est ceux qui avaient peur. Ma théorie, que j'appelle les théories de Dolorama, ma théorie était que ceux qui avaient peur, les genoux le shakant ensemble, ça lui faisait perdre l'équilibre. Dans mon cas, ma personnalité a fait en sorte que j'ai été victime de cet accident-là. Mon projet à moyen terme, c'est de rentrer dans les écoles parce qu'à chaque fois que j'y vais, les jeunes, ils allument, ils comprennent, posent des questions. Puis c'est là qu'il faut tout de suite les prendre avant qu'il y ait des mauvaises manies. Les statistiques sont tout de même encourageantes. Depuis cinq ans, la CSST rapporte en estrie une diminution de 16 % du nombre de cas de lésions corporelles en milieu de travail. Oui, les statistiques baissent, il y a moins de blessés au travail, mais la gravité augmente. Donc, c'est pas mieux. C'est pour ça, dans le fond, que j'ai décidé de me servir de ce qui m'arrivait, pour essayer d'aller chercher ces cow-boys-là, parce que quand je leur parle de qui j'étais avant, là, je vois les yeux allumés. Il y a des petites lumières, des étincelles dans les yeux, puis là, ils se reconnaissent. Puis après ça, quand je leur raconte ce qui m'est arrivé, des fois, ils vont réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !